C'est une figure inscrite profondément dans l'inconscient collectif des Français. Mireille Mathieu, qui a fêté son 77e anniversaire le 22 juillet dernier, a décidé de fêter dignement ses 60 ans de carrière. Dans quelques mois, la chanteuse célébrera l'événement sur scène, comme elle l'a confié le 8 novembre à la FP. Pour l'occasion, l'artiste proposera à ses fans une série de concerts en 2025. Mais cette tournée n'est pas l'unique surprise qu'elle a choisi de leur concocter, la star va sortir un nouvel album en hommage à Edith Piaf, dont elle a toujours été une fervente admiratrice. Alors oui, Mireille Mathieu est une voix. Mais elle est au moins tout autant une coupe de cheveux. Une coupe au bol noir, gonflée et retombant sur le bas de la nuque, que la chanteuse arbore depuis ses débuts en 1965. Ou presque. A bien chercher, la chanteuse a, en réalité, commencé sa carrière avec une autre coupe de cheveux. Et elle en a même changé à plusieurs reprises, pour des shows ou des émissions de télévision. Incroyable mais vrai, Mireille Mathieu n'a pas toujours porté la coupe au bol Mireille Mathieu, une inspiration capillaire intemporelle au cours de sa carrière, l'interprète de Mille Colomb a donc arboré un carré long attaché par deux noeuds, des cheveux gominés et plaqués sur le crâne pour un look très androgyne, ou encore un chignon banane très rétro. Mais c'est le désormais disparu Jean-Marc Magnati, coiffeur qui s'est occupé des chevelures de Sophie Marceau, de Jane Fonda, de Monica Vitti, mais aussi des mannequins de Karl Lagerfeld ou de Sonia Riquel lors des défilés de ceux-ci, qui a imaginé le fameux champignon capillaire de Mireille Mathieu. « Mais pourquoi vous ne changez pas de coiffure ? » Lui avait-on alors demandé dans les années 1980, comme l'ont rapporté nos confrères de version féminin. « Et l'intérêt c'est de répondre avec franchise, je suis bien comme ça. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau. » Les années ont passé et Mireille Mathieu a fait de sa coupe au bol sa coiffure fétiche. Celle qui s'est vue décorée de la Légion d'honneur par Jacques Chirac en 1999 a pourtant osé bien des looks avant de trouver cette constante. « J'ai fait toutes les coiffures imaginables, cheveux longs ou coupes courtes, noires à la Louise Brooks, blondes à la Monroe », avait-elle confié à Lorient le jour. « Mais celle qui a été prise sous l'aile de Johnny Stark a bien fait de finalement adopter son bob à franges qu'elle a qualifié d'intemporel et de toujours à la mode. » Et de souligner auprès du journal régional, « Beaucoup de mannequins dans les défilés sont coiffés comme moi. » Crédit photo, Itartas I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me too. No, let me calm down it and I just need some new Make me calm down it for me too. New world that we had to fall, why did we have you make it so calm?